... Il faut toujours se défier des romancières anglaises, surtout quand elles revêtent, comme Alice Thomas et Lys, l'apparence innocente de la sexagénaire native de Liverpool, mère de six enfants et mariée à un éditeur. Les éditions de l'Olivier proposent une nouvelle fois une traduction de l'un de ses romans, Un réveillon mortel. Mais le titre original, bien plus explicite, en est l'auberge du bout du monde. Eric et Mabel sont mariés, mais ils ne s'entendent guère. Ils tiennent un petit hôtel-restaurant au fin fond de l'Écosse. Les affaires ne sont pas brillantes. J'ai allumé le gaz dans le bar, dit-il. Gaspillage, il n'y aura personne, répond-elle. Et Eric d'imaginer pour la énième fois ce qu'il ressentirait s'il l'assassinait. Bien sûr, il a songé au divorce, mais c'est fort coûteux et tout à fait aléatoire. Un jour, il a l'idée d'une petite annonce à passer dans les journaux. Vous redoutez Noël ? Partez vous réfugier dans un petit hôtel au bout du monde. Et ça marche. On affiche complet, et voici que rappelique Harry, le militaire, Jessica, la vedette, John, le jeune acteur, Anita, la vendeuse, et Ronald, le psychanalyste. Tous ont en commun d'être seuls, célibataires ou plaqués. Une atmosphère à la Agatha Christie qui promet un fameux réveillon de Noël. À une nuance près, cependant. Personne ne perdra la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501